Monsieur Malik Sy Mohamed, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Alors, au-delà de ces avantages dans le monde vertiluel, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a des dangers ? On parle de plus en plus de cybercriminalité sans jamais mesurer réellement ces risques. Tout à fait. Je vais tenter de résumer cela en une phrase. Les dangers sont à la hauteur des avantages. C'est-à-dire qu'en fait, autant on peut s'imaginer aujourd'hui toutes les possibilités qu'offre Internet, les nouvelles technologies, toutes les choses que cela permet de faire, de gagner en efficacité en performance, en temps, etc. Autant il faut imaginer que les dangers que cela présente, que les inconvénients, si je peux m'exprimer ainsi, sont proportionnels aux avantages. C'est aussi dangereux que pratique. Qu'est-ce que vous entendez exactement par inconvénient aujourd'hui, M. Simohamed ? Puisqu'en définitive, est-ce qu'on peut considérer que tout ce qui se produit dans le monde réel se traduit sur la toile ? C'est exactement cela. C'est exactement cela. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on parle de société de l'information. Et donc, en fait, toutes les choses, tous les phénomènes, toutes les déviances, aussi, que l'on peut observer dans le monde réel, dans le monde physique, trouvent son équivalent dans le monde dématérialisé. Avec la difficulté suivante, les phénomènes physiques peuvent plus ou moins être suivis, prévenus, empêchés, réprimés, etc. Par définition, quand on dit dématérialisé, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de concret sur le plan de son déroulement, sur le plan de son exécution, sur le plan de sa mise en œuvre. Ce sont des 1 et des 0 qui se baladent. Comment pouvez-vous constater déjà que des choses ont été faites ? C'est déjà difficile, parce que pour réprimer, pour prévenir, il faut constater, il faut comprendre comment cela s'est passé, par quels mécanismes, etc. C'est extrêmement complexe. Et aujourd'hui, même si les débats à l'échelle mondiale abordent ces questions, je pense personnellement qu'on n'aborde pas les choses à la mesure des enjeux réels. Les enjeux sont beaucoup plus énormes, les choses avancent petit à petit, alors que sur Internet, tout se fait tellement rapidement. Le temps est une ressource que nous n'avons pas. Ça va trop vite. Et donc, vous imaginez, pour réagir, pour faire un texte de loi, il y a des choses, il y a des procédures, il y a des... Et pendant ce temps, les choses se font avec les dégâts que nous observons quasi quotidiennement. Mais est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets sur le type de criminalité auquel on peut s'exposer aujourd'hui ? Puisqu'on a vu, par exemple, il y a quelques mois, la tentative de piratage à l'échelle mondiale, avec de monde de rançon. C'était une première. Oui, c'était une première à cette échelle. C'est une première à cette échelle, effectivement. Ce n'est pas une première en soi, mais c'est une première à cette échelle. Mais aujourd'hui, malheureusement, est-ce que le fait de demander de l'argent est la chose la plus tragique qui puisse arriver ? Malheureusement, aujourd'hui, l'actualité est occupée par autre chose. Pardon. L'actualité est occupée par des personnes qui ont pu se servir des nouvelles technologies pour amener des jeunes à se suicider. Enfin, tout le monde a entendu parler de ce fameux... Alors, moi, ça m'horrifie qu'on l'appelle jeu. Parce que c'est tout sauf un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. C'est une manipulation à grande échelle. Qu'on appelle la baleine bleue. Ce qui est dommage, quand je vous disais ce problème de temps, ce phénomène, que je refuse d'appeler un jeu, ce phénomène est apparu en France en mars 2017. En Russie quelques mois avant. Il est dommage, parce que ce travail de prévention ne se fait pas à la hauteur de ce que nous devrions faire tous. Et nous en sommes tous responsables, y compris moi. Nous en sommes tous responsables. Il aurait peut-être... On aurait peut-être pu faire de la prévention pour empêcher qu'on en arrive à un enfant qui se suicide. Vous comprenez ? Il a fallu ce drame tragique pour qu'on prenne conscience que les choses sont sérieuses, qu'elles sont graves et qu'il faut qu'on réagisse. Et donc aujourd'hui... Après, il y a un débat sur lequel vous me permettrez de venir en deux secondes. Parce que j'ai eu ce débat avec des amis et des collègues qui se demandent s'il faut en parler ou pas. Parce que si on en parle, c'est comme si on leur faisait la publicité. C'est un débat quasiment philosophique. Faut-il en parler pour essayer d'empêcher d'autres de se faire du mal avec le risque que des gens n'entendent parler ? Ou faut-il l'ignorer et laisser les gens se faire du mal dans leur coin ? La réponse n'est pas... Je ne l'ai pas. Mais chacun peut avoir ses arguments et les arguments sont recevables d'un côté comme de l'autre. Mais la cybercriminalité, il faut impérativement la prendre en charge en priorité aujourd'hui ? Ah, clairement. Enfin, à mon sens, clairement. Parce que se prémunir est la seule manière. On ne peut pas empêcher les choses d'arriver. On ne peut pas. Mais on peut se prémunir. C'est-à-dire que, même lorsqu'elles arrivent, essayer de faire en sorte que si des dégâts il y a, les dégâts soient au moins limités, voire minimisés. Vous comprenez ce que je veux dire ? La difficulté, elle est là. On ne peut pas empêcher. On ne pourrait jamais empêcher à partir du moment où les gens ont accès à Internet. À partir du moment où ils peuvent faire un certain nombre de manipulations, vous ne pouvez pas les empêcher de faire. On peut s'arranger un tout petit peu pour que les dégâts ne soient pas trop considérables. Alors aujourd'hui, il y a un grand débat sur l'Internet et son avenir avec toutes ces implications, d'autant que certaines publications sur la toile s'avèrent aujourd'hui très dangereuses, surtout quand on publie des informations strictement personnelles. M. Simhamet. Sur les informations personnelles, nous avions eu l'occasion d'aborder cela dans l'émission précédente que j'avais eu le plaisir de faire avec vous. Et je vous remercie d'ailleurs pour l'invitation à nouveau. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Effectivement, il est malheureux de constater que beaucoup de ces données sont des données que les gens postent volontairement. Alors, moi, je voudrais vraiment qu'on fasse le distinguo entre des adultes qui sont censés savoir ce qu'ils font et des enfants qui sont vulnérables. Quand vous mettez un smartphone à la portée d'un enfant de 10 ans qui est au primaire, c'est comme mettre une voiture entre les mains de quelqu'un qui n'a pas de permis. S'étonner qu'il y ait un accident et de l'inconscience. Un enfant, autant je peux comprendre. On a tous des enfants, on a tous eu des enfants à l'école primaire ou au collège. On se sent rassuré de savoir qu'il a un téléphone et qu'il peut appeler en cas d'urgence. Mais ça, c'est un téléphone. Un téléphone mobile qui permet d'appeler et de se faire appeler. De prendre des photos éventuellement. Mais pas un smartphone. Un smartphone, c'est un ordinateur. C'est l'équivalent d'un ordinateur. Ça a la puissance d'un ordinateur. Quand vous mettez ça dans la poche, ça veut dire que vous lui permettez de faire ce qu'il veut à n'importe quel moment de la journée. Il est intéressant de savoir que l'actuel ministre de l'éducation en France, je suivais ça depuis pas longtemps, prévoit à la rentrée prochaine d'interdire carrément l'entrée des téléphones mobiles à l'école. Ce genre de débat, il faut qu'on l'ait. Il ne faut pas qu'on l'entende, il faut qu'on l'ait aussi. Ça ne va pas être facile. En France comme ailleurs. Mais au moins, le mérite de se poser la question et de se dire est-il normal que les enfants aient des outils aussi puissants alors qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent faire avec ? L'addiction. Internet aussi, c'est un danger. Alors, l'addiction, c'est le tout premier constat qu'on fait. Quels sont les parents aujourd'hui qui ne se plaignent pas de ça ? Aller décoller, surtout à l'enfant. Aller le décoller de son ordinateur, de son téléphone. Il n'y a plus de cercle familial, il n'y a plus de... Et c'est vraiment un phénomène sociétal. Je pense que la principale erreur qui est commise, c'est de ne pas se rendre compte que les enjeux sont sociétaux. Ce ne sont pas des enjeux techniques. Ce ne sont pas des enjeux. C'est des enjeux sociétaux. Notre société, aujourd'hui, ne fonctionne plus comme elle fonctionnait il y a 20 ans. Pas plus que les autres sociétés. Et donc, à partir de là, il faut aborder cela avec vraiment une réflexion prospective sur le moyen et long terme. Pas attendre qu'il y ait un incident pour réagir en disant voilà, il ne faut pas... Non. Il faut faire dans la prévention. C'est la seule manière. Mais comment agir face à ces dangers ? Est-ce qu'on a la possibilité, en tant qu'État, au pouvoir public, de voiler certains sites ou certaines, peut-être, publications au niveau de l'Internet, M. Sipode ? Alors, je voudrais d'abord... La réponse est non. Clairement, non. On ne peut pas. En même temps, bien sûr qu'on peut. Bloquer un site, ce n'est pas un problème, techniquement. Bloquer un site. Mais, d'abord, le problème n'est pas de bloquer ce site. Vous pouvez le bloquer s'il est hébergé chez vous. C'est le premier point. S'il n'est pas hébergé chez vous, ce qui est souvent le cas, et c'est très facile de se faire héberger ailleurs. Donc, en fait, c'est un pansement sur une jambe de bois. Ça ne sert à rien. Les gens vont quand même y accéder. C'est encore plus grave lorsque ce sont des réseaux sociaux. La tentative a été faite pendant les épreuves du baccalauréat, avec le succès qu'on connaît. Il suffit que les gens maîtrisent un tout petit peu la technologie pour savoir qu'il y a des outils qui permettent de contourner tous les blocages. C'est pour ça que je dis, techniquement, oui, en théorie, on doit pouvoir bloquer. Mais dans les faits, non. C'est extrêmement difficile. Alors, on a parlé de l'aspect un peu de données personnelles, comme parfois, malheureusement, on met sur la toile des photos, des données personnelles par rapport à sa vie privée. Est-ce qu'on peut considérer que les données personnelles rapportent de l'argent aujourd'hui, puisque les réseaux sociaux sont gratuits et leurs créateurs sont de super milliardaires ? Oh oui. Il y a d'abord la publicité, bien sûr. Ça, tout le monde le sait. Quand vous avez un site qui est très fréquenté, les annonceurs ont tout intérêt à avoir des bannières. Et ça, ça coûte cher. Pardon. Par contre, par rapport aux données, oui, absolument. Les données coûtent de l'argent, rapportent de l'argent. Des gens sont prêts à payer des sommes importantes pour avoir des fichiers, des bases de données qui incluent les données personnelles des gens. Les annonceurs. Les annonceurs. Pourquoi ? Il y a même des annonceurs, mais il y a même des intermédiaires qui se sont fait une spécialité de ça. Ils annoncent rien eux-mêmes. Ils prennent les données pour les vendre aux autres. Pourquoi ? Parce qu'il s'est produit depuis quelques années ce qu'on appelait une nouvelle révolution, on l'appelle comme ça si on le veut, qui s'appelle le Big Data. Le Big Data, ça consiste à exploiter toutes les données qui sont sur le net. Celles qui sont publiées, vos habitudes d'usage, les sites que vous fréquentez, pour profiler les gens. Il y a des techniques de profilage qui sont mises en oeuvre pour pouvoir savoir exactement quelles sont les habitudes de consommation, quelles sont les préférences, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, où vous vous trouvez grâce à la géolocalisation, ce que vous pensez. Et depuis quelque temps, même votre humeur. Certains réseaux vous permettent de dire qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt de bonne humeur, vous êtes de bonne humeur, vous êtes content, en mettant un petit smiley ou des choses comme ça. Mais il faut que tout le monde prenne conscience que vous êtes en train presque de vous mettre à nu devant des gens que vous ne connaissez pas puisque vous ne savez pas qui ils sont. Quand vous utilisez un réseau social, il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière. Vous imaginez que vous êtes sur le net équivalent. Mais pas du tout. Il y a des gens qui possèdent ce réseau social, qui contrôlent les serveurs de ce réseau social et qui voient, qui peuvent voir à tout moment ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous le faites, etc. Alors, M. Balixi, Mohamed, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que le premier cours, le premier principe qui est enseigné à vos élèves en informatique, c'est celui qui détient l'information, détient le pouvoir. Poster aujourd'hui des données personnelles sur la toile, est-ce que ça pourrait s'avérer dangereux ? Puisqu'on a vu que certaines personnes ont été licenciées parce qu'elles ont osé critiquer leur employeur sur la toile. Tout à fait. C'est des exemples très simples. Absolument, mais à partir du moment où vous parlez de vous publiquement et que vous ne savez pas qui est dans l'assistance, vous donnez aux gens qui sont dans l'assistance des moyens d'action sur vous en fonction des informations que vous publiez. À plus forte raison sur le net, tout le monde peut avoir accès à ces informations. Vous ne savez absolument pas l'utilisation qui en est faite. Donc, autant, quand on est adulte, on est censé savoir ce que l'on fait. Comme on dit, on est majeur et vacciné. Autant, quand on est un enfant, voire un jeune adolescent, le danger est encore plus démultiplié. Donc, à partir de là, il faut effectivement faire extrêmement attention à ce que l'on publie parce que chaque information que vous publiez peut être exploitée. Pas forcément ce mois-ci, cette année ou l'année prochaine, mais dans 10 ans, dans 15 ans, vous ne savez pas ce que vous allez devenir, que sera votre vie. Et à un moment donné, on peut regretter amèrement d'avoir publié une information. Vous savez, il y a une anecdote extrêmement significative. C'est même plus que l'anecdote. C'est un événement. C'est que d'anciens responsables de Facebook, notamment, ont fait des cycles de conférences dans lesquelles ils déclarent s'excuser d'avoir créé cette catastrophe. Je n'ose pas utiliser le terme qu'ils utilisent pour décrire ce réseau. Ils se sentent presque coupables. Il y en a un, Sean Parker, qui était quand même président de Facebook, qui explique les techniques qu'ils utilisaient en back-office, c'est-à-dire derrière, pour profiler les gens, pour les surveiller, pour... Et il a utilisé le mot outil de surveillance de masse. Alors, quand des gens qui ont été à la conception même de ces outils-là, vous expliquent que c'est des outils extrêmement dangereux, non, Facebook, ni les autres réseaux sociaux, ce n'est pas un jeu. Ça présente des avantages. Pardon, on peut les exploiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'y aller, mais il faut aussi prendre conscience des dangers que ça constitue et les utiliser avec raison. Mais pourquoi catastrophe, M. Mohamed ? Puisqu'aujourd'hui, beaucoup considèrent qu'Internet a révolutionné notre monde, notre mode de vie et notre mode de consommation de l'information. Rapidité et efficacité. C'est-à-dire que c'est-à-dire ? Pardon. Internet a révolutionné la façon dont la société fonctionne. Il n'y a pas à dire là-dessus. Le problème est le suivant. Des gens ont développé des outils sur Internet. Google, Facebook, Amazon, etc. Ces gens-là ont récupéré des milliards et des milliards et des milliards de données, des informations sur les personnes, sur les gens, sur les pays, sur les entreprises, sur tout. Ces gens-là se sont faits des milliards de dollars avec ça. Ce sont les principales fortunes à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans le domaine du IT. Il faut admettre que quelque part s'est constitué une sorte de pouvoir supranational qui, dans certains aspects, se substitue au pouvoir politique légitime et légal dans un certain nombre, dans tous les pays. Même pas dans un certain nombre, dans tous les pays. C'est-à-dire que ces gens-là, aujourd'hui, imposent leurs lois et leur supranationalité fait qu'un État est démuni face à eux. Même un État, sauf à couper Internet. Est-ce qu'on peut envisager ça ? Ça n'est pas du tout envisageable. Je veux dire, les gens... On ne peut pas. Il y a un principale qui dit « too big to fail ». Trop grand pour être arrêté. Ce n'est pas possible. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, exercent un réel pouvoir, y compris un pouvoir politique. Les États n'arrivent pas... Même les unions d'État, l'Union européenne, a eu des difficultés avec Google qui n'arrivent pas à gérer jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Elle a obtenu gain de cause sur certains aspects, sur les choses qui sont hébergées sur le sol européen, mais Google refuse totalement de déréférencer des choses qui sont en dehors du sol européen. Donc, ces gens-là se donnent un pouvoir qui est un pouvoir presque supérieur au pouvoir politique, au pouvoir public, légaux, légitimes. C'est un débat qui ne peut avoir lieu qu'à l'échelle de la communauté internationale. Il a lieu. Il a lieu. Il y a un certain nombre de forums, enfin, de forats qui se déroulent. Mais ce que je dis, c'est que les choses ne vont pas assez vite. Le débat ne se déroule pas assez vite. Et selon moi, c'est une opinion que je livre, selon moi, le débat n'est pas à la hauteur des enjeux potentiels de ce qui est en train de se passer. Mais justement, par rapport à cette question, certains considèrent que le monde virtuel, ou les GAFA, vont à l'avenir maîtriser le monde. C'est le cas ? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Quand vous avez quelque chose qui vous concerne, qui est publié sur Internet, ça vous concerne, c'est vous, c'est votre vie. Vous regrettez de l'avoir publié, vous demandez à l'enlever. Impossible. Et le tribunal ordonne que ce soit enlevé. Ça ne l'est pas parce qu'on l'enlève du site chez vous, mais on le laisse ailleurs. Et vous ne pouvez rien faire. Vous disiez tout à l'heure, bloquez un site. Mais enfin, mais enfin, tout ce qui se passe sur le phénomène du terrorisme, sur le phénomène, mais ça serait tellement simple, il suffirait de bloquer. Tout le monde sait que tout ce qui est recrutement, tout ce qui est phénomène de radicalisation, d'ailleurs en ce qui me concerne, le fameux phénomène dont je parlais tout à l'heure et que je refuse d'appeler « je », on peut parfaitement le rapprocher des phénomènes de radicalisation, de recrutement, d'embrigadement, des phénomènes de secte. c'est de la manipulation psychologique et là vous avez un outil formidable, formidablement puissant de manipulation psychologique de masse où vous pouvez faire faire aux gens à peu près ce que vous voulez pour peu que vous ayez défini leur profil, leurs points faibles, leurs préférences. Vous pouvez manipuler quelqu'un comme vous voulez, à plus forte raison, un enfant, un jeune adolescent. Alors comment se préparer aujourd'hui en Algérie par rapport à ces dangers ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Sensibiliser, c'est le seul moyen pour le moment ? En tout cas, c'est le moyen le plus sûr d'arriver à ce que l'on ne fasse pas n'importe quoi avec n'importe quel outil. Encore une fois, je dis mettre un smartphone entre les mains d'un enfant de 10 ans, de 12 ans qui est au premier au collège, en ce qui me concerne, je trouve que c'est inconscient. On peut offrir à ces enfants des téléphones mobiles, pas des smartphones. Des smartphones, il devrait y avoir une limite d'âge. Il devrait y avoir une limite d'âge pour les smartphones parce que quand vous lui mettez le smartphone, vous lui mettez tout le net. Alors vous avez les sites auxquels il peut accéder, auxquels il ne devrait pas accéder. Vous savez, quand j'étais petit et jusqu'à maintenant, quels sont les parents qui ne disent pas à leurs enfants quand ils vont à l'école ? Ne parle pas des inconnus. Si un inconnu t'adresse à la parole, ne répond pas. Mais c'est exactement la même chose. Sur Internet, leurs enfants, nos enfants passent leur temps à parler à des inconnus. Sauf qu'ils ont l'impression de les connaître parce que les choses sont faites de sorte à ce que... Sur Facebook, on appelle ça des amis. On n'appelle pas ça des relations ou des contacts. Ce sont des amis. La notion d'amitié, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous ne savez pas qui il est, vous ne savez même pas qui se cache derrière l'identité, c'est un ami. C'est un ami sur Facebook, un ami virtuel. L'ami virtuel, on a vu toutes les conséquences qui ont pu avoir lieu avec des enlèvements, avec des kidnappings, avec des gens qui... Vous publiez innocemment, un enfant dit qu'il va partir en vacances de tel jour à tel jour à tel endroit. Et la maison se fait combrioler pendant les vacances. Ben, ça équivaut à poster sur la porte de la maison « Nous sommes absents de tel jour à tel jour ». Mais l'enfant ne le sait pas. Personne ne va accepter de mettre sur sa porte « Je suis absent de tel jour à tel jour ». Mais l'enfant le publie sur Internet, ils ne se rendent pas compte des conséquences. Mais ce qu'on relève aujourd'hui qu'avec les smartphones, rien n'est secret. Ah oui. On peut même vous localiser avec la géolocalisation. On peut savoir qui vous êtes, puisque vous êtes abonné, vous êtes enregistré combien de temps l'abonnage. Même les données qui sont sur le smartphone peuvent accepter. On peut savoir où vous êtes parce que vous êtes géolocalisé. On peut savoir ce que vous achetez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et même ce que vous pensez. Bref, on sait tout de vous. On sait tout de vous. À partir du moment où vous ouvrez une connexion sur le net, évidemment après, tout, tout. La géolocalisation, on ne pouvait pas l'empêcher. Si vous voulez utiliser votre GPS, c'est bon. De toute façon, c'est faisable aussi avec les antennes relais des téléphones. On peut savoir dans quelle cellule vous êtes avec une précision un peu moindre. C'est toute une banque de données qui vous concerne que vous transportez dans votre poche. Encore une fois, le but n'est pas de dire aux gens qu'il ne faut pas utiliser ces technologies. Ça serait complètement fou. Non, il faut les utiliser. Il faut en tirer profit, mais en tirer profit au maximum tout en essayant de limiter les risques et les dangers. Alors aujourd'hui, comment prévenir contre ces dangers aujourd'hui ? Nous avons vu qu'au niveau de la gendarmerie nationale, ils ont mis en place par rapport à la question de la cybercriminalité, ce qu'on appelle les cyberpatrouilleurs qui, eux, passent leur temps à chercher et à tenter de débusquer certaines, je ne sais pas, certaines personnes qui malveillantes sur la toile. Est-ce qu'on peut tout contrôler ? Alors, d'abord, on ne peut pas, c'est clair. Est-ce qu'on peut mettre un policier des recherches citoyens ou un gendarme des recherches citoyens ? C'est simplement impossible. C'est la raison pour laquelle on ne peut jamais empêcher des actes physiques de se produire dans tous les pays du monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'effectivement les efforts de la police nationale, d'un gendarme national sont des efforts parfaitement louables et pour avoir eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'occasions, je sais qu'ils essaient vraiment de se doter d'un maximum de choses. Mais c'est une composante de la réponse, ce n'est pas la seule. Je pense qu'il faudrait aussi instituer un mécanisme de surveillance qui n'a pour but que d'alerter. Si, au moment où les choses se sont passées en Russie, voire en France, qui est plus proche de nous, il y avait eu quelque chose, au ministère de la protection de l'enfance ou de la famille, je ne sais pas, et pas en MPTTN, parce qu'on fait porter en MPTTN beaucoup plus qu'il ne peut porter alors que les enjeux ne sont pas techniques. Ce sont des enjeux sociétaux. Et donc, s'il y avait eu une cellule, quelque chose, d'instituer, qui va simplement émettre une alerte en disant, attention, il vient d'y avoir dans tel pays au monde l'équivalent d'un cert. Un cert, c'est une structure qui émet des alertes en cas d'incidents, de fonctionnement sur Internet, de virus, etc., de nouvelles failles découvertes. On devrait pouvoir faire la même chose, et peut-être que l'Algérie pourrait être un précurseur dans ce domaine pour alerter les gens sur des choses dangereuses qui se passent. Le simple fait d'y mettre à l'alerte sans faire de publicité peut être une protection. Alors, est-ce que l'Algérie est bien équipée juridiquement pour faire face au danger de la toile ? C'est une question d'un auditeur, M. Simhammed. Les choses avancent, elles sont en train de prendre de plus en plus. C'est le jour, c'est une technologie nouvelle. Mais en plus, est-ce qu'on peut se protéger sur ce qu'on ne peut pas prévoir ? Parce qu'on parle aujourd'hui de choses que nous constatons. mais vous allez voir que dans un an, dans deux ans, il va apparaître de nouvelles choses que le législateur n'a pas pu prévoir. Ça vaut très vite ? Toute la problématique, c'est que les lois sont toujours faites après l'observation d'un phénomène. C'est-à-dire, on fait les lois parce qu'on se rend compte que les choses se passent d'une certaine manière et pour encadrer, on fait une loi. Le problème est que sur Internet, les choses se passent à vitesse grand V alors que pour faire une loi, il faut un projet de loi ou une proposition de loi, il faut que ça passe au Parlement, il faut que ça soit discuté, à avoir des processus politiques qui vont aussi vite que sur le net. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle ils vont mieux anticiper les choses et essayer de se demander comment est-ce qu'on peut se protéger là-dessus en mettant un cas juridique adéquat. Alors, il serait très injuste de porter toujours le chapeau aux professionnels des TIC quant à la mauvaise utilisation de la toile et les dangers encourus alors que les sociologues, éducateurs et journalistes ont eux aussi un rôle à jouer pour optimiser l'utilisation d'Internet et éliminer les risques socio-économiques qui commencent à devenir de véritables fléaux. Autre préoccupation soulevée par l'auditeur ? Alors, rien à ajouter si ce n'est que l'auditeur ou l'auditrice a peut-être remis les parents. Les parents, la cellule familiale. C'est le premier, la première structure dans laquelle l'enfant doit être armé, préparé pour savoir que dans le monde dans lequel il va vivre, on prépare un enfant au danger de la route. On le fait tous. Attention, quand tu traverses, tu ne cours jamais en traversant, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tous les parents font ça. Il faut juste se dire qu'aujourd'hui, la route que l'enfant va prendre, il n'y a pas que la route physique. Il y a aussi la route virtuelle qui sera condamné à utiliser à un moment ou à un autre. Donc, il faut simplement dire, voilà, quand tu vas sur cette route-là, il y a des précautions, etc. En ce qui me concerne, je recommanderais aux parents d'offrir, s'ils le peuvent, des PC à leurs enfants, de surveiller l'utilisation, de mettre des filtres parentaux, de limiter le nombre d'heures d'utilisation par jour, de s'assurer que c'est utilisé surtout pour le travail, parce que c'est très utile pour aider un enfant à l'école. Un enfant peut se passer de cours particuliers rien qu'en allant sur des cours sur Internet. Il y a des choses très intéressantes, c'est gratuit, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil formidable, il n'y a pas à dire. Mais en lui expliquant que voilà, cette chose-là qu'on te donne, il l'utilise à la maison, il l'utilise sous surveillance et pas un smartphone qu'il peut utiliser, y compris pendant les heures de cours ou si l'enseignant fait un tout petit peu d'inattention, l'enfant se met à bien noter, à envoyer des SMS, des postés, des choses sur Facebook, etc. Alors je souhaiterais connaître son opinion, votre opinion sur le problème actuel que rencontre le monde des TIC. C'est un peu vague comme question. Ça évolue très vite et il y a à la fois des... Le problème que rencontre le monde des TIC, alors si c'est en Algérie, c'est que nous restons relativement peu connectés par rapport aux possibilités que ça offre, en particulier sur le plan économique. Si c'est sur le problème de sécurité, c'est quelque chose que nous avons eu l'occasion d'évoquer dans une précédente émission, vous êtes revenus aussi avec d'autres personnes. Si c'est sur le plan sociétal, écoutez, est-ce que l'accès aux antennes paraboliques et l'accès aux chaînes étrangères n'a pas eu un impact important sur notre société ? Est-ce qu'on a eu ce débat ? Est-ce que la première étape ce n'était pas les antennes paraboliques ? Est-ce que les parents à l'époque pouvaient censurer les programmes qu'on regardait ? Est-ce que ça n'a pas été le premier impact sur la cellule familiale qui ne se réunit plus autour d'un repas parce que parfois l'enfant, s'il est jeune, a une télé dans sa chambre, etc. Tout ça, c'est des débats qu'il faut avoir. Mais on ne va pas empêcher le monde avancé et il ne faut pas essayer d'empêcher le monde avancé. Il faut laisser le monde avancer, il faut s'adapter à la façon dont le monde avance et il faut essayer d'en tirer le meilleur. Alors, pour ce qui est des applications du service de contrôle parental, c'est quoi son degré d'efficacité et c'est quoi l'expérience de ceux qui l'ont déjà utilisé par le passé ? Monsieur, c'est la question d'un auditeur. Ce sont des applications qui empêchent l'accès à certains sites par classement thématique. Donc, vous pouvez empêcher la violence, vous pouvez empêcher toutes sortes de choses et donc, vous décidez de paramétrer vous-même. Donc, le parent décide de paramétrer. Alors, évidemment, si votre enfant a un certain nombre de capacités informatiques, s'il dispose des mots de passe requis, en même temps, c'est difficile parce que si vous mettez un mot de passe que vous ne lui donnez pas, il est obligé de passer par vous pour utiliser sa machine. C'est une grosse limite. Si vous lui donnez les mots de passe, vous lui donnez la possibilité de modifier les paramètres. Les enfants apprennent très vite et donc, très vite, ils maîtrisent leur machine et donc, très vite, vous perdez le contrôle. Je suis désolé, je ne voudrais pas décevoir les auditeurs mais je n'ai pas et je ne crois pas plus qu'un autre, très honnêtement, de solution miracle mais je pense que la meilleure approche, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, la meilleure approche, c'est de se fixer les mêmes règles dans la vie virtuelle entre guillemets que dans la vie réelle. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à certains intérêts, il peut y avoir de la censure sur internet, sur la toile ou sur certains réseaux sociaux puisqu'on a vu par rapport à certaines vidéos qui sont publiées incitant à la violence, il y a le contrôle et la suppression de ces vidéos. Excusez-moi. Alors, la suppression de ces vidéos se fait d'abord par les fournisseurs d'accès voire par les propriétaires des sites, des réseaux sociaux, etc. Quand on soumet une requête, est-ce qu'elle est prise en considération rapidement pour supprimer ? Ils sont libres de prendre en considération ou pas et c'est là tout le drame. Ils décident, eux, s'ils vont supprimer ou pas. Ils se donnent le pouvoir de décider que c'est bien ou que ça n'est pas bien. La communauté internationale entière peut penser que c'est pas bien. Le monde entier peut penser que c'est pas bien. Si Google ou Facebook pensent qu'ils n'est pas d'accord, eh bien, ils laissent. Et vous ne le pouvez rien. Ils assimilent ça à une sorte de censure ? Ils se donnent ce pouvoir. Ils peuvent assimiler ça sous une forme de censure, comme une forme de censure, mais en réalité, c'est juste un mot, un mot, on va dire, entre guillemets méchant qui sert de refuge. Parce que la censure, je suis contre, évidemment, comme tout citoyen, je tiens aux libertés individuelles et aux libertés collectives. Mais le problème est le suivant. La limite entre la liberté et l'anarchie, c'est un débat vieux comme le monde. Où s'arrête la liberté ? Où commence l'anarchie ? À partir de là, il faut se poser la main question sur le net. Alors, très rapidement, sur cette question, la dernière, le monde entier prépare son passage au numérique et chez nous, en Algérie, on parle toujours des NTIQ, les technologies de l'information et de la communication. On trouve le moyen de diaboliser ce qu'on ignore. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire ? Non, non, excusez-moi, je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, on n'ignore pas. Ensuite, le monde n'est pas en train de passer au numérique, il y est déjà. Et l'Algérie, il y est, ma foi, autant que des pays qui lui sont comparables. Il faut arrêter cette autoflagellation. Tout ce qui est chez nous n'est pas bon. On est en retard ? Non, non, on n'est pas plus en retard que des pays qui nous sont comparables. On est en retard peut-être par rapport à des pays dits avancés, des pays d'Europe, des Américains, etc. Mais on n'est pas en retard par rapport à des pays qui nous sont comparables. Il y a certaines choses que nous avons faites mieux, certaines choses que nous avons faites moins bien. C'est sûr que nous pourrions aller plus vite par rapport à nos potentialités. Ça, oui. Par rapport à nos capacités, oui, on est en retard. Mais c'est interne, par rapport à nous-mêmes. Mais pour le reste, non, les choses avancent, elles avancent à un rythme qui n'est pas un rythme extraordinairement rapide mais qui est un rythme peut-être qui permet de maîtriser un certain nombre de processus. La communauté de Facebook, elle est énorme aujourd'hui. Par exemple, en Algérie, il y a 120 millions pratiquement sur Facebook. Eh bien, écoutez, vous imaginez le pouvoir que ces gens-là ont. Ça se passe de tout commentaire. Dire ça se passe de tout commentaire. Vous imaginez un parti politique avec 20 millions d'adhérents ? Si Facebook veut faire de la politique, eh bien, il a 20 millions d'adhérents. Et ne pas prendre conscience que c'est sérieux, voilà, je n'ai pas d'autres commentaires à faire, franchement. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et d'être venu de Tiziouzou pour être présent avec nous ce matin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours avec plaisir et excellente journée à tous vos auditeurs. Merci également. Merci à vous.